Depuis près de deux ans, Kevin mène une vie de récupérateur. Dans son atelier de fortune à Taouyambalieu de Conakry, il amasse des pneus de véhicules GT qu'il trie et transforme. Très tôt déscolarisé, faute de moyens, ce jeune homme de 26 ans au corps marqué par l'endurance a grandi dans la précarité à Conakry avant de découvrir le recyclage de pneus, devenu progressivement son activité principale. On travaille là-bas avec une dame blanche, elle s'appelle Tanti Rougi. On a travaillé là-bas plus de six mois, mais elle dit qu'on va ramasser des pneus pour stocker. On s'est demandé qu'est-ce qu'on va faire le pneu là. Elle a dit que non, on va stocker là-bas, l'idée va venir. On a beaucoup ramassé des pneus, on a stocké là-bas. Après un jour, il a envoyé un couteau, elle a dit qu'il peut couper ça. Je lui ai dit qu'il faut faire le dessin. Si tu vas faire le dessin, on peut essayer de couper. Elle a fait un dessin sur le pinot, on a coupé ça, après on l'a fait renverser. Ça a devenu maintenant des pots de fleurs. Depuis, Kevin a ouvert un atelier de fortune pour valoriser de vieux pneus usagés des véhicules, camions qu'il recycle en ceinture, chaises, tapis ou en objets de décoration, selon des procédés mécaniques. Ces objets sont ensuite exposés à la vente, non loin de son atelier. Kaza est un nouveau client de Kevin. Il semble émerveillé par l'ingéniosité du jeune récupérateur de pneus. Et non seulement c'est la décoration et la couleur qu'ils ont mis cela dessus. Et je sais que si tu mets les plantes de fleurs, ça sera très joli à voir. Kevin reçoit chaque jour des compliments de passant pour son habileté. Les prix de ces objets varient entre 1 et 3 dollars, pas assez pour faire fortune, mais il aime son nouveau job qu'ils qualifient de gratifiant. Le jeune homme envisage recruter plus d'apprentis si ses recettes augmentaient un jour pour valoriser le métier de récupérateur de pneus à Conakry. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! et je vous remercie de la vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !